Selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale a décidé de saisir l'UEFA. Le PSG a envoyé une lettre à l'instance européenne pour dénoncer les actes et les cris racistes de certains supporters du Barça à l'encontre d'Ousmane Dembélé. Après les gestes racistes et les saluts nazis dans le parkage barcelonais au Parc des Princes la semaine dernière, l'image du Barça est soi-disant encore ternie par une frange de ses supporters. Pour son retour à Barcelone, Ousmane Dembélé a brillé face à son ancienne équipe. Lui-même auteur du but de l'égalisation, l'élié droit par ses performances remarquables pendant le match, a été le principal détonateur de l'équipe parisienne. L'homme étant l'élu du match mardi soir, le Parisien ciblé toujours par des actes et propos racistes, d'ailleurs il s'en est habitué, voire même en est devenu plus fort. Il s'est dit ne pas être affecté par les sifflets du public catalan, je l'ai déjà vécu en 2021 de me faire siffler ici à Barcelone. Ce n'est pas quelque chose qui m'affecte sur mes performances. Je ne vais pas changer mon jeu pour des sifflets. Je suis resté concentré, j'ai tout donné. Marqué ici, obtenir un pénalty. Je suis content de ma performance, avait-il rappelé au micro de Canal+. Ousmane Dembélé qui est resté six années au Barça a cependant également essuyé des actes racistes. Certains internautes furieux des deux côtés, Barça et PSG, n'ont pas aimé cette stratégie qui la considère injuste, et qui décrivent cet acte même en apparence paraît acte fort respectueux, mais reste aux yeux des internautes, pas suffisant à deux poids, à deux mesures, ces internautes critiquent et considèrent cette procédure purement hypocrite et injuste, en répondant aux PSG, en leur disant soyez vous-même maître et symbole réel du non-racisme et donnez l'exemple alors. C'est-à-dire au figuré, l'avez bien près de chez vous, avant de chercher et de parler des autres, et conseiller les porte-parole en France, chez vous qu'ils prennent bien soin de leur dialogue purement raciste justifié ou pas. Parce que le niveau vraiment se dégrade en France et en Europe. S'exprimant ainsi les internautes, par principe, dire ce qu'on a sur le cœur, et il continue, alors chacun s'occupe de ses oignons. Avant de s'occuper des oignons des autres. Point à la ligne. Et à l'occasion on en a ras-le-bol de cette hypocrisie en infini. Ces mots décrivant au final la frustration intense des internautes contre les actes et propos racistes, qui des fois à leurs yeux sortent du contexte critique vers la haine, en sport ou autre, et malheureusement qui s'intensifient jour après jour.